Bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée à la île de ce samedi Angola, Congo-Brazzaville est arrivé hier à l'heure en RDC du président français pour une visite de 24 heures. C'est avant midi, vous venez de les suivre tout à l'heure sur nos antennes et tête à tête entre Emmanuel Macron et Félix-Antoine Tchisek et Dichilombo. Les deux chefs d'État ont échangé avec la presse sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. C'est hier autour de 22h45 que l'avion transportant Emmanuel Macron a atterri à l'aéroport d'Ingili. Les détails dans ce journal, également sommaire de votre 13h, 2300 inspecteurs, contrôleurs de travail et agents administratifs vont venir grossir les rangs de l'administration publique. Les concours de recrutement qui se feront dans toutes les provinces a été lancé par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, être de nationalité congolaise et âgée de moins de 18 ans parmi les conditions. On en revient dans ce journal. Et enfin, c'était l'UER d'espoir pour les développements économiques de la province du Bas-Jouelais. Après plus de 27 ans d'arrêt, l'acquietture du coton vient d'être relancée au grand bonheur de petits producteurs agricoles de cette province. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur le régional radio-télévision nationale congolaise. Ouvrons ce journal par ce nouvel ultimatum lancé au groupe Rebel M23 pour appliquer les différents accords de cessez-le-feu. Ces rebelles ont jusqu'au mardi 7 mars pour faire taire leurs armes, à peine lancé par le président français Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse pour Anima avec son homologue Félix-Antoine Tshiseké di Tulumbo. Les deux présidents ont bien avant, se sont retirés en tête à tête pour aborder plusieurs questions de coopération bilatérale qui touchaient leurs pays respectifs. On arrive à long et à large dans nos prochaines éditions. Faisons un pas en arrière pour vous proposer l'arrivée du président français en RDC. C'est hier, autour de 22h45, que l'avion transportant Emmanuel Macron a adhéré à l'aéroport d'Ingili. Il a été accueilli par le premier ministre Jean-Michel Samalou Koundé, était accompagné du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et du ministre de la Communication et des Média, Patrick Mouyaïa. Le président français Emmanuel Macron défoulait le sol congolais ce vendredi 3 mars 2023. La capitale congolaise est donc la dernière étape de la tournée en Afrique centrale du président français Emmanuel Macron après le Gabon, l'Angola et le Congo-Bazali. Cette tournée d'Emmanuel Macron vise à promouvoir le nouveau visage de la diplomatie française sur le continent africain. En République de Montréal du Congo, cette visite est axée sur la coopération en matière de santé et de culture. Les questions sécuritaires à l'est du pays et d'investissement entre les deux états ne sont pas en reste. Accompagné d'une forte délégation, le président français est descendu à 22h55 de l'avion présidentiel. Il a été accueilli à l'aéroport international d'Ingili par Jean-Michel Samalou Koundé, premier ministre, chef du gouvernement, qui accompagnait un comité d'accueil restreint. Après les honneurs complets, un accueil couronné d'un décor lumineux sur le ciel de Kinshasa, qui marque ainsi le renforcement de la collaboration bilatérale France-RDC. Après quelques instants au salon présidentiel de l'aéroport international d'Ingili, le président français qu'accompagnait le premier ministre a pris son cortège qui s'est ébranlé sur le boulevard Lumumba. Direction la résidence de France, lieu d'hébergement pour les 48 heures qui passera, le président Emmanuel Macron en République démocratique du Congo. Quelle est la superficie de la France ? Quels sont ses pays voisins ? Combien de départements comptent-elles et comment elles fonctionnent ? Des réponses à trouver dans cette carte postale faite par notre concert, le Zet Sakala. Regardez. Avec une superficie de 551 695 km², la France est un pays de l'Europe occidentale, un État républicain. Elle compte aussi bien des villes modernes que médiévales, des villages alpins et des plages. Des vestiges des anciennes civilisations et des monarchies anciennes sont visibles. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour une période de 5 ans. C'est le président de la République qui nomme le premier ministre et préside le conseil des ministres. Ensemble, ils font exécuter les lois que propose le Parlement. La France est divisée en 22 régions parmi lesquelles la Corse qui a le statut des collectivités. Elle compte également 4 départements d'outre-mer, Guyane, Guadeloupe, Martinique et Réunion. A cela s'ajoutent 3 territoires d'outre-mer, la Polynésie française, les terres australes et antarctiques et Wallis et Futuna qui forment les départements d'outre-mer et territoires d'outre-mer ainsi que 2 collectivités territoriales, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et la Nouvelle-Calédonie. Chaque région regroupe plusieurs départements et chaque département est divisé en communes administrées par un maire élu pour 6 ans. La République française est limitée au sud par l'Espagne, au sud-est par l'Italie, à l'est par la Suisse, l'Allemagne et le Luxembourg et au nord par la Belgique. Les mers qui l'abordent sont la Manche au nord, l'océan Atlantique à l'ouest et la Méditerranée au sud-est. La Marseillaise est son hymne national. Il a été écrit par Claude-Joseph-Roger de Lille et fut adopté par le bataillon des Marseillais appelé Paris lors de l'insurrection du 10 ou 1792. Il devient officiel en 1879. La France est une puissance économique mondiale et membre du G7 et du G20. Emmanuel Macron, dont le mandat court, est septième président de la Vème République. 14 juillet est le jour de la fête nationale, jour férié durant lequel le peuple français commémore la Révolution française. En effet, ce même jour, en 1789, le peuple s'est emparé de la Bastille parce qu'elle représentait le pouvoir absolu et injuste du roi. Cet événement est l'un des plus importants de l'histoire de France. Ainsi, chaque 14 juillet, à Paris, plus précisément sur les Champs-Elysées, les troupes militaires défilent pour montrer la force de la République. Paris est la capitale de la France, une grande ville européenne et un centre mondial de l'art, de la mode, de la gastronomie et de la culture. Autre les monuments comme la tour Eiffel et la cathédrale gothique Notre-Dame du XIIe siècle, la ville est réputée pour ses cafés, ses vins et ses boutiques de luxe bordant la rue du Faubourg Saint-Honoré. Liberté, égalité, fraternité et la dévise de la France. Autre chose à présent, le président de l'RDC a participé à Genève en Suisse à la 52e session du Conseil de droit de l'homme des Nations Unies. Sur place, Félix Antoine Tshisekedi a haussé la voie pour dénoncer l'insécurité dans la partie est de son pays qui freine aujourd'hui la promotion des droits de l'homme. Il a fait part hier au Conseil de ministre le pourquoi de sa participation, suivi un extrait de ses 87e Conseil de ministre avec le porte-parole du gouvernement. Alors, on écoute Patrick Mouillère. Contre-rendu de la 89e réunion du Conseil de ministre, le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chilomo, a présidé ce vendredi 3 mars 2023 par visioconférence, la 89e réunion du Conseil de ministre. Quatre, cinq points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir, un, communication du président de la République, chef de l'État, deux, points d'information, trois, approbation d'un rélevé des décisions du Conseil de ministre, quatre, examen et adoption des dossiers, cinq, examen et adoption de textes. La communication du président de la République a porté sur quatre points principaux, à savoir, un, de la participation au segment de haut niveau de la 52e session du Conseil de droit de l'homme de l'Organisation des Nations Unies. Après Bujumbura et Addis Abeba, le président de la République, a une nouvelle fois porté la voix de la République démocratique du Congo, les 27 février dernier, à l'Office des Nations Unies à Genève, pour le compte du segment de haut niveau de la 52e session du Conseil de droit de l'homme de Nations Unies. Il a entretenu durant ses assises le Conseil de droit de l'homme ainsi que les États membres de Nations Unies sur la situation de droit de l'homme en République démocratique du Congo, les avancées ayant enregistré depuis son investiture, les réformes structurelles, mais aussi et surtout la situation humanitaire alarmante qui prévoit actuellement à l'est du pays et les violations des droits de l'homme irrépertoriées consécutivement à l'agression de notre territoire national par le Rwanda sous les couverts du groupe terroriste du DiEM 23. A travers son plaidoyer, il a interpellé cette haute instance des Nations Unies sur les conséquences de la guerre et de l'insécurité sur les efforts produits par le gouvernement dans la protection et la promotion des droits de l'homme, dont le résultat se retrouve sévèrement affecté par les situations de rupture de paix telles que vécues actuellement dans cette partie du pays. Processus électoral en République démocratique du Congo, la mission d'information et d'évaluation préélectorale de la communauté économique des États d'Afrique centrale veut prêter main-forte à la Commission électorale nationale indépendante, veut exprimer par le membre de cette commission président de la centrale électorale Déni Kadima au cours d'une audience, elle lui a accordé, c'était aux installations de la CENI. C'est un reportage signé Tétis Samba et je reste au fond de l'homme. Une délégation de la mission d'information et d'évaluation préélectorale de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, conduite à Kinshasa par M. Mangaral Bante, commissaire aux affaires politiques paix et sécurité, a rencontré le président de la Commission électorale nationale indépendante Déni Kadima Kazadi qu'assistait le premier vice-président, bienvenu Ilan Galimbo. Les membres de la CEAC sont venus s'informer de l'état des préparatifs des élections prévues en décembre en vue d'envisager des actions d'appui et d'accompagnement au processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Les élections sont venues pour le mois de décembre. Donc dès que le mois de décembre va s'approcher, nous allons reprendre la tâche à croire avec la commission. On va guérir la bonne date pour être secrétaire ici avec un nombre suffisant d'observateurs pour courir ce que sera à court terme. Parce que nous n'aurons pas la possibilité de faire un déploiement à grand terme sur ce déploiement idéal. Et dans les médias, nous ne ferons plus de compétences. Notons que cette mission est conforme au mandat octroyé par la conférence des chefs d'État et le gouvernement de la CEAC dans sa déclaration de 7 juin 2005 à Brazzaville relative à l'appui aux États membres engagés dans des processus électoraux. L'RDC et les Burundis veulent visiter leur partenariat militaire dans le cadre de la grande commission mixte en matière de sécurité et de défense. Les travaux de la première réunion de cette grande commission s'ouvrent aujourd'hui à Bujumura. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur de l'RDC, est déjà sur place pour lancer ses assises. Notre envoyé spécial José Baïtouambo pour plus de précisions. Au pied de l'avion à l'aéroport international Melchior Ndandaïe de Bujumura, c'est l'ambassadeur de la République démocratique du Congo accrédité au Burundi et quelques officiels congolais et burundais qui accueillent le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité. Daniel Asselokito Wakoy est arrivé dans la capitale économique du Burundi pour présider le travaux de la réunion de la grande commission RDC Burundi en matière de défense et sécurité. Une première du genre qui s'ouvre ce samedi 4 mars 2023 dans les cas de la communauté économique des états de l'Afrique centrale, CEAC. Au travaux de la grande commission défense et sécurité entre le Congo RDC et le Burundi. Lorsque le ministère de l'Intérieur et son collègue de la défense sont arrivés à Kinshasa dans le cadre de la CAC, nous nous sommes mis ensemble et avons arrêté. Je pense qu'à cette date ici, les travaux de cette commission doivent se tenir. Il s'agit de questions de défense et de sécurité entre la République démocratique du Congo et le Burundi. Les travaux de cette commission, composés de ministres de l'Intérieur et de défense de ces deux états, élargis aux experts de renseignement de la police et de services de frontière, font suite à la quatrième session tenue à Kinshasa le 31 août 2021. Les deux états étant également membres de la communauté économique de pays des Grands Lacs, prenant la libre circulation des personnes et des biens, cette réunion des hauts niveaux tablera entre autres sur la coopération transfrontalière et celle en matière des migrations qui soutient le projet intégrateur. Une mise en place des instances de la grande commission ministre de défense et sécurité entre la RDC et le Burundi. Notamment, l'installation d'un bureau est attendue à l'issue de travaux. Plusieurs projets d'accord en matière de défense et sécurité entre le gouvernement de la RDC et de la République du Burundi seront également soumis au gouvernement des deux pays. J'en reviens sur ce que je dis en sommaire. 2 300 inspecteurs et contrôleurs de travail vont venir grossir le rang de l'administration publique. Le concours de recrutement qui se fera dans toutes les provinces a été lancé par le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, être de nationalité congolaise et être âgé d'au moins de 18 ans parmi les conditions. Nadine Kiloso et Mokima Luma ont signé ces reportages. Le rajeunissement qualitatif et compétitif de l'administration publique se poursuit. Après le recrutement lancé au ministère du Numérique, le gouvernement de la République, par le trichement du vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liao, sous le leadership du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, a procédé le jeudi 2 mars 2023 au lancement officiel du concours de recrutement de plus de 2000 agents en faveur de l'inspection générale du travail et ce, en présence de la ministre de l'Emploi, Travail et prévoyance sociale Claudine Doucy et celui de la communication immédiat, Patrick Mouyaïa. Pour le VPM, ce concours qui va se dérouler le même jour à Kinshasa et dans toutes les provinces, vise à abolir le régime de privilèges. La République démocratique du Congo s'est pas pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs grâce notamment aux efforts avancés par le président de la République qui, par sa détermination de la selon le centre de l'action, tient à critiquer ses promesses, à savoir assurer le climat de l'affaire et par la République démocratique du Congo. Pour y arriver, il faut donc que les inspecteurs comptent le travail cachent, efficaces, consciencieux. Ce que nous disons, c'est surtout casser avec l'ancien système de privilèges, le système de réconciliation, où l'administration était fortement politisée. Pourquoi on ne s'est pas la face ? Lorsqu'il y avait des postes à le pouvoir, ce sont des partis politiques qui sauraient déjà pouvoir faire un problème aux dirigeants de correction. qu'aujourd'hui, nous agissons pour que toutes les chances soient accordées à tous les jeunes de la République, où qu'ils se trouvent, où qu'ils soient, que l'enfant d'une maman maraissaire, qui s'est parti, va faire une valeur de pain, puisse avoir les mêmes chances, les mêmes droits, qu'il existe également, qu'il existe également, qu'il ne faut pas le monde. Pour sa part, la ministre de l'ETPS, le recrutement des jeunes inspecteurs, poursuit la rédynamisation de l'instrument de surveillance du gouvernement pour appliquer la loi avec équité. Les inspecteurs de l'ETPS sont assurés par un organisme indépendante, qui aura un système d'administration, à l'aide des analysés, et organisés également les différents droits qui se verront dans les chocs. Les informations relatives à ce recrutement sont à trouver dans le site officiel du ministère de la fonction publique et celui de l'emploi. Les candidats à l'ERC ont 20 jours pour déposer leur dossier. La justice joue un rôle primordial pour le développement d'une nation. Les procureurs de l'Afrique de l'Est ont été rappelés à l'ordre. C'était au cours d'un atelier. Regardez. Il s'est tenu à Kampala, en Ouganda, les forums de la 10e Assemblée Générale et conférences annuelles des associations des procureurs de l'Afrique de l'Est avec comme thème la criminalité transfrontalière approche pratique pour protéger les femmes et les enfants. La République démocratique du Congo a été représentée à ce travail par le procureur général près la cour de cassation firmé Mvon de Mambu qui rentre de ces travaux des Kampala investis de la fonction du vice-président de cette structure sous-régionale. Ce succès est le résultat de la diplomatie agissante du président de la République Félix Antoine Tiseke di Chilombo. Un des moments forts de ces rassemblements des procureurs de l'Afrique de l'Est aura été l'intervention des firmés Mvon de Mambu sur l'esprit coopératif de la RDC avec toutes les instances judiciaires sous-régionales, régionales, continentales et internationales. Nous avons dit sans conférir qu'un État comme la RDC ne pouvait pas s'imaginer que des criminels pouvaient venir exploiter ces minéraux pour faire d'un État qui n'en est pas producteur l'un des plus grands producteurs et cela tout le monde a applaudi. Je crois que nous avons bénéficié de la félicitation de tous les membres participantes sincères tout au moins. Il s'est montré insistant sur le fait qu'un pays non producteur de minéraux redevienne par la magie de l'exploitation illégale de minéraux dans notre État à travers la criminalité transfrontalière. Toutes les réflexions engagées au cours de ces assises sont consignées dans un document dit la déclaration de Kampala. Une petite lueur d'espoir pour le développement économique de la province du Bazouélé. Après plus de 27 ans d'arrêt, la culture de coton vient d'être relancée au grand bonheur de petits producteurs agricoles de cette province. Comme nous dit Cédric et Nina dans ses commentaires. La culture de coton relancée dans toute sa filière dans le Bazouélé après près de 27 ans d'arrêt. Les parcs agro-industriels de Dingila en sont un symbole. Au grand bonheur des petits producteurs qui ont accueilli avec joie Fulbert et ses associés. Ce qui donnera un nouveau souffle à l'économie locale du Bazouélé. Une production minimale de 2000 tonnes est attendue cette année. À la tête d'une forte délégation, les patrons de Biden et son épouse Odia Lukaku ont bravé les routes défoncées qui rendent pratiquement impossible l'évacuation en quantité des produits des champs dans les différents sites, notamment Bambessa, Titoulé et Dingila. Justement, à Dingila, un dialogue direct a été noué avec les autochtones et certaines autorités locales sur la mise en place des stratégies pour la relance industrielle du coton, l'évier économique du Bazouélé. Dans la foulée, Odia Lukaku a échangé avec une dizaine d'associations de femmes productrices agricoles sur les biens fondés et la culture du coton. Les valeurs culturelles congolaises longuement racontées et étalées dans un livre qui vient de faire son apparition, Le parfum du savoir. Ces livres de Stéphanie Boale a été porté sur Fort Baptismo à Wallonie, Bruxelles, comme nous dit Jean-Pierre Ndolodemazou. Que la sagesse qui se dégage de cet ouvrage soit répandue à travers le monde entier pour que le monde soit informé de l'histoire de la République démocratique du Congo. Le parfum du savoir, sa génitrice Stéphanie Boale l'a enfantée dans la douleur et cet enfant a été baptisé le mercredi 1er Max par le professeur Yo Kalié au centre Wallonie, Bruxelles, de Kinshasa. Le parfum du savoir est donc un roman dont la présentation de l'ouvrage Angélique Mouyabo, ministre honoraire, a loué l'esprit de l'écrivaine, un roman qui est une interpellation. Elle invite les Congolais à se réveiller et à faire de la lecture et de l'écriture leur passion. Pourquoi le parfum du savoir l'auteur du roman Stéphanie Boale Le mot parfum, c'est ce qui a inspiré un peu mon roman par rapport à ce que je vois, par rapport à ce que j'entends, par rapport à tout ce que ça représente. Et je me disais si ces choses-là, nous les gardons en nous sous forme de parfum, nous n'allons pas les oublier. Plusieurs intervenants ont salué l'apparition de cet ouvrage et ont émis le vœu de voir Stéphanie Boale aller de l'avant pour la promotion de la lecture et l'écriture en République démocratique du Congo. Et puis, ces dates à inscrire sur vos agendas. Le 10 mars 2023, date rétenue pour la grande marche de mobilisation à Kinshasa contre la guerre d'agression dans les RDC et les victimes. Cette initiative est de l'alliance de pro-étienne Tshisekedi ou Amunumba. C'est un reportage de Fifi Moukundi et Luxon Kabbalah. La situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la République démocratique du Congo, consécutive à la guerre d'agression imposée par les Rwandans, risque d'hypothéquer l'organisation des élections prévues cette année. Face à cette situation, les Tshisekedi se montrent patriotes. L'alliance des pro-étienne Tshisekedi ou Amunumba à PTM en sigle informe l'opinion publique de ceux qui suivent. L'organisation le vendredi 10 mars 2023 d'une marche pacifique de soutien à nos forces de défense et de sécurité. Pour 1 dire non à la balkanisation de notre pays pour 2 affirmer avec force que la République démocratique du Congo, notre pays, restera à jamais un et indivisible et 3 soutenir le président de la République Félix Antoine Tshisekedi 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 dans sa position de fermeté à l'endroit du pouvoir en place au Rwanda incarné par monsieur Paul Kagame. A travers cette initiative Cepro et Tshisekedi prouvent leur attachement aux idéaux de leur maître. Justice équitable pour tous dans le grand bandoundou. Un nouveau mouvement républicain vient de voir le jour. Notre avenir c'est son nom. Il a été lancé hier. Suivez. Samedi 25 février 2023 la population de Kikuit les étudiants élites autorités traditionnelles et sympathisants se sont réunis pour la sortie du mouvement républicain Notre Avenir qui prône l'intégration sociale et une justice équitable une vision plus claire pour Notre Avenir priorité agissante. Début de la cérémonie avec l'hymne national suivi du mot de circonstance et du discours de la présidente Marie-Louise Effékele qui a expliqué le bien fondé de sa démarche. Notre avenir est en quête de l'épanouissement d'une jeunesse congolaise sans repère parfois faute de connaissances réelles des principes fondamentaux. A cet effet nous venons proposer un cadre de formation comme la clé du changement afin de sensibiliser cette jeunesse à leurs droits et devoirs civiques. En raison de notre amour pour notre pays nous vous invitons à prendre part à cette démarche en vue de marquer une rupture avec la génération qui l'a conduite au couvre à cause d'un leadership du ventre au détriment d'un leadership du cerveau et du cœur. Parrainé par une autre structure avec une forte implantation dans la ville de Kikwit notre avenir a pu compter sur le soutien du mouvement Pona Congo représenté par son président maître Rossi Pumbonu. La cérémonie a pris fin sur une note très positive car les Kikwitois se sont appropriés les idées de notre avenir et ont accordé leur bénédiction aux passionnés du Congo que sont les membres de ce mouvement républicain qui vient de voir le jour. Fin de ce journal Mesdames et Messieurs mais avant de nous quitter voici le rappel de titre. Angola, Congo, Brazzaville est arrivé hier par un RDC du président français pour une visite de 24 heures cet avant midi vous venez de le suivre sur nos antennes un tête à tête entre Emmanuel Macron et Félix Antoine Kiseke de Chilombou les deux chefs d'Etat ont échangé avec la presse sur la situation sécuritaire c'est hier autour de 22h45 que l'avion transportant Emmanuel Macron atterri à l'aéroport d'Ingili les images ont été diffusées dans ce journal également dans ce journal nous vous avons proposé ces lancements du concours de recrutement de 2300 inspecteurs et contrôleurs de travail et agents administratifs au sein de l'administration publique le lancement les concours a été lancé par le vice-premier ministre ministre de la fonction publique être des nationalités congolaises et être âgé d'au moins de 18 ans parmi les conditions et aussi à la fin de ce journal vous avez suivi cette petite lueur d'espoir pour le développement économique de la province du Bazouélé après plus de 27 ans d'arrêt la culture du coton vient d'être relancée au grand bonheur de petits producteurs agricoles de cette province ce journal a été coordonné par Jacques Kabouaba Moukoumina Sebulka réalisé par Atacha Machini Mimin Timba et Nasha Kumpava merci de nous avoir suivis l'actualité continue sur nos antennes au revoir de la mission Sous-titrage MFP. – Sous-titrage FR 2021